Oui, ce sera des screens car les... du recorder, Mobizen, tout ça, ça ne marche pas sur mon téléphone. Donc voilà, faudra s'y faire. Ok Jean-Mich, c'est parti. Alors vous m'avez beaucoup demandé comment je faisais mes vidéos, tout ça, de me faire... de vous faire une vidéo dessus. Donc je vous l'a fait. Donc ben c'est parti. J'ai vraiment l'air folle. Ok, alors déjà, truc très important, vous pouvez appuyer sur l'oeil là qui est entouré en rouge parce que ça a fait bouger la pupille. Là, vous voyez que je vous regarde et c'est franchement plus joli comme ça. Sans, avec. On est d'accord que c'est beaucoup mieux quand même. Et pensez bien à fermer la bouche des personnages quand ils arrêtent de parler parce que c'est mieux quoi. Pour sélectionner votre personnage, ben en fait vous avez juste à appuyer dessus. Mais bon, je pense que ça c'était assez logique, que c'était dans la petite tête à tout le monde. Mais bon, en cas où tu ne savais pas, et ben voilà quoi. Pour choisir la taille du personnage, ben il faut appuyer sur le petit truc. Là, je l'ai mis, j'ai entouré le moins, mais vous pouvez l'entourer le plus si vous voulez l'agrandir le personnage. Après, je pense que c'était assez logique aussi. Mais bon, voilà. Bon ben là, je n'ai pas trop d'explications. Je pense que vous avez compris. C'est pour faire... Pour bouger le personnage. Enfin bref, je n'arrive pas à le dire. Bon, ça je pense que c'est rarement utilisé. Mais si vous avez un problème, voilà. C'est pour pencher le personnage. Je l'ai trouvé. Fais pas chier maintenant. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai vraiment une voix de merde. Mais bon, ça c'est pas grave. Ensuite, pour faire parler le personnage, vous allez sur le chat. Mais bon, il y a une petite bulle. Je pense que là, vous avez compris aussi. Après, bon, voilà quoi. Mais bon, ça se comprend. Voilà. J'ai l'air d'une psychopathe. Je vais faire peur aux petits enfants. Oui, oui, non. Mais oui, voilà. C'est tout à fait normal. Ensuite, là, vous êtes dans les textes. Il faut appuyer sur la bulle du personnage que vous voulez qui parle. Bon, là, il n'y a que moi. Donc, je pense que si vous voulez faire parler un personnage, voilà quoi. Après, vous avez encore compris. Enfin, j'imagine. N'est-ce pas ? J'espère quand même. Enfin bon, voilà quoi. Ensuite, vous marquez un joli texte avec des petits mots tout doux. Ou vous marquez bitch. Après, c'est comme vous voulez. Voilà. Voilà quoi. Bon, vous marquez un texte quoi. Une fois que vous êtes prêts à prendre votre capture d'écran pour enregistrer l'image et pour pouvoir faire votre montage après, il vous suffit d'appuyer sur high. C'est le truc qui est entouré là. Et une fois que tout est prêt pour prendre votre capture d'écran, soit vous faites avec du recorder, tout ça, mais c'est con parce qu'on verra le petit truc orange sur l'autre côté. Soit vous faites à ma manière, j'appuie sur le bouton éteindre et le bouton baisser le son en même temps de mon téléphone. Et ça fait une jolie capture d'écran. Et du coup, après, vous allez dans screenshot. C'est ça un screen, en fait. C'est une capture d'écran. Vous allez dans screenshot et vous aurez toutes vos captures d'écran. Passons au côté montage. Alors, pour le montage, j'utilise PowerDirector. Bon, c'est marqué à l'écran. Voilà. Version bundle. Bon, ça ne change rien. Mais version bundle. Pour ne pas qu'on voie qu'il est marqué PowerDirector en bas de l'image, j'ai mis un code. Vous allez voir des vidéos. Il y en a plusieurs. Enfin, on va dire que là, ce n'est pas le thème de la vidéo. Alors, voilà. Oui, c'est bien mon chat que vous voyez. Et ensuite, comme c'est entré en rouge, un nouveau projet. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Ensuite, ça s'amène sur un truc comme ça, un nouveau projet. Il faut choisir 16.9 parce que c'est la taille, en fait, quand vous êtes sur YouTube, que vous mettez votre... Bon, c'est la taille d'une vidéo. Et si vous mettez en 9.16, c'est comme si vous êtes à l'écran de... à l'accueil de votre téléphone. C'est... Votre téléphone, il est vertical. Bon, écoutez, je ne connais pas mes trucs, OK ? Et vous mettez un joli nom. Moi, j'ai mis Bitch. Ne me demandez pas pourquoi. Par pur hasard, franchement. J'ai oublié de préciser qu'il fallait appuyer sur OK. Mais bon, je pense que ça, c'était compris. Bon, ensuite, ça vous amène sur ce magnifique écran noir. Donc, il faut aller sur le petit truc entouré en rouge. C'est des médias. Donc, au cas où, si un jour, vous utilisez autre chose, qu'il n'y a pas ce petit symbole, ça s'appelle des médias. Donc, c'est la même chose. Ensuite, ça vous amène à cet endroit. Donc, il faut appuyer sur le truc que j'ai mis en bleu, là. C'est des photos. Sinon, vous avez aussi les musiques et les vidéos pour mettre des musiques ou des vidéos. Bon, là, je n'ai pas montré comment on fait les musiques. Mais bon, vous avez compris, quand même. C'est bon. Donc, ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est pour ça que ça vous fait un fichier screenshot. Et donc, c'est dedans, logiquement, que vous avez vos photos de Gash Life. Wow, ça fait bizarre d'avoir PowerDirector dans PowerDirector. Bon, ensuite, du coup, vous sélectionnez la photo que vous voulez. Donc, là, j'en ai mis 4. Parce qu'il y en a 4. Le mini-film ferait vraiment 4. Et ça vous met deux trucs verts. Donc, comme ça, si ça ne vous l'aimez pas, ça veut dire que vous ne l'avez pas sélectionné. Vous avez juste à le toucher pour le sélectionner. Je pense que c'est la chose la plus facile à faire au monde. Même mon cousin de 2 ans, il y arriverait. Ensuite, pour enlever les zooms, parce qu'on est d'accord, c'est chiant quand il y a des zooms qu'on n'a pas le temps de lire, tout ça. Enfin, bref. Parce que les gens, ils disent que c'est chiant quand c'est trop long. Et du coup, après, les gens, ils ne mettent pas assez long, mais en même temps, ils mettent des zooms. Alors, du coup, on n'a pas le temps de lire le texte. Enfin, bref. Vous avez compris. On est dans le même cas. Donc, vous allez sur Panoramix Zoom pour enlever les zooms. C'est tout con, en fait. Il faut s'appuyer sur aucun effet. Mais bon, je pense que ça, encore une fois, c'était logique. Et si vous voulez faire que sur cette image-là, vous faites OK. Ou alors, vous faites appliquer partout. Et du coup, ça fera sur toutes les photos. Mais attention, avec ça, il y a un petit problème. C'est que si vous avez fait un zoom quelque part que c'était voulu, ça l'enlèvera aussi. Donc, il faudra le refaire après. Donc, moi, perso, les zooms que je fais, en fait, je l'ai fait tout à la fin. Parce que sinon, c'est trop chiant. Parce que ma toute première vidéo gâchée, j'avais fait OK à chaque photo. Je peux vous dire que ça prend du temps. Pour couper ton image, pour pas qu'elle dure 30 ans, parce qu'on est d'accord que c'est chiant quand c'est grave long, il suffit d'appuyer sur le petit cutter qui est au milieu. Donc, vous sélectionnez votre image et vous accueillez sur le petit cutter au milieu. Enfin, si c'est que c'est un cutter, quoi, voilà, quoi. Ça vous aura donc coupé votre image. Et après, la partie que vous ne voulez plus, vous appuyez sur la petite poubelle qui est entourée en rouge. Je suis même pas sûr que ça servait à quelque chose de l'entourer en rouge parce que ça paraît logique. Pour mettre un texte, si vous voulez mettre un texte, parce qu'il y a des gens, des fois, qui mettent, par exemple, 3 heures plus tard, moi, je mets directement avec les personnages, parce que je préfère, vous appuyez sur ce que c'est mis et vous sélectionnez le texte. Les deux petits trucs, l'un sur l'autre, et vous sélectionnez le texte. Ça paraît logique, encore. Ensuite, vous sélectionnez comment vous voulez que le texte entre. Bon, j'en ai pris un haut pif, cette fois, c'est vraiment du pif, parce que nous, on ne fait pas la chose à moitié, tu vois. Et du coup, voilà, quoi. Si vous ne savez pas trop à quoi il ressemble, vous voyez, en dessous, il y a une petite flèche, c'est pour que ça vous montre comment le texte, il apparaît. Bon, là, après, vous prenez la police que vous voulez. Aïe ! La police que vous voulez. Non, c'était rien. Je me suis juste coupé un doigt. Voilà, j'ai perdu un membre. Enfin, bref, voilà. Vous sélectionnez le truc que vous voulez, vous mettez la police, tout ça, si vous voulez des bords et tout ça, enfin, de l'ombre, tout ce que vous voulez. Pour mettre une transition, vous appuyez sur le petit machin chou, là, qui est en rouge, puis après, vous choisissez, ça vous met les transitions, là, vous choisissez celle que vous voulez. Pareil que pour les textes, si vous appuyez dessus, il y aurait une petite flèche en dessous, ça vous montre comment ça passe. Et donc, voilà, quoi. Je pensais que la vidéo, elle durait moins de temps, mais en fait, non. Alors, ensuite, vous appuyez sur le petit truc, là, qui est en bleu, et vous appuyez sur produire la vidéo. Ou si vous pouvez aussi enregistrer le projet au cas où c'est pas fini, mais sinon, c'est produire la vidéo. Ensuite, vous allez sur enregistrer, produire, vous mettez en full HD parce que je crois que c'est plus net. Si vous n'avez pas assez de place sur votre téléphone, c'est sûrement ce qui va arriver sur cette vidéo, je n'aurais pas assez de place. Vous essayez de faire HD ou SD et bon, vous vous démerdez, quoi. Et après, on attend que Jean-Mich ait fini de télécharger la vidéo. Et voilà. Sous-titrage ST' 501